Dans les travaux de recherche réalisés par l'école sur la paix et les êtres qui vont incarner la paix, qu'on appelle les êtres de paix, nous en sommes arrivés à une autre réalité, celle de la paix incarnée par des êtres dont le parcours montre un autre aspect de la non-violence. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de résoudre les problèmes par la non-violence, comme Martin Luther King en Amérique, Gandhi en Inde ou Nelson Mandela en Afrique du Sud l'ont pratiqué, mais plutôt d'exercer une forme préventive de la non-violence. Cette démarche préventive appelle à être dans le principe du tout, pour pouvoir témoigner de la manifestation de l'un. La démarche de ces êtres de paix orientés vers la prévention montre une certaine filiation prophétique, qui fait d'eux des serviteurs de l'humanité selon le modèle prophétique. Revenons aux êtres de paix que l'école a étudiés. Ces derniers ont montré par leur démarche que les prophètes sont les derniers êtres de paix dont l'humanité est expérimentée la vie. Car, s'ils sont contemporains, tous, sans exception, se réclament d'un prophète, Moïse, Jésus, Mohamed, que la paix soit sur eux. Non par rapport à une religion, mais en tant que modèle et exemple. Vous verrez que dans un premier temps, tous ces êtres de paix ont été des produits finis de l'ordre social. C'est à la suite d'un choc éveilleur dont un homme, seul, parmi toute la population, va saisir le sens qu'il commencera à voir la réalité en conscience et entamera une nouvelle vie en vivant l'expérience de cette prise de conscience. Ces êtres de paix sont les consciences de ces pays, tels que Gandhi en Inde, Martin Luther King en Amérique du Nord, Nelson Mandela en Afrique du Sud, l'émir Abdelkader au Moyen-Orient, Adolfo Perez Esquivel en Amérique latine, ou même Henri Dunant avec la Croix-Rouge. En revanche, en ce qui concerne les êtres de paix et de filiation prophétiques, ils vont acquérir comme tout le monde toutes les sciences utiles, pas pour faire ensuite profession d'activité comme l'ont fait les êtres de paix que nous venons d'évoquer, ou pour porter un titre, ou encore avoir un rang honorable, respecté au sein de la société. Au contraire, avec cette connaissance, leur but sera non seulement de ne pas entrer dans l'ordre social, mais aussi de faire un travail de conscientisation pour que les gens ne soient pas des produits finis de cet ordre social, pour qu'ils ne passent pas leur vie à vouloir résoudre des problèmes qui n'existent pas. C'est ainsi que là où l'ordre social ne permet l'éveil que d'une seule conscience au profit de tous, eux vont créer des chocs éveilleurs qui toucheront à la conscience de l'ensemble de cette population. Ils secourront toutes les composantes de la société. Dans le cas du Sénégal, mais aussi des autres pays, ce seront les gestionnaires du sacré comme du temporel, et toute la hiérarchisation sociale verticale, haute classe, moyenne classe et basse classe, mais aussi la dimension horizontale, faite de tout le fleuron permettant l'activité économique. Le cas du Sénégal constitue un cas particulier dans le monde, dans la mesure où, dans le cadre du choc éveilleur, le cher Armado Bamba lui-même a pris en compte le français, celui qui venait de loin pour partager son expérience de la soi-disant civilisation avec le peuple sénégalais et qui s'était à rejet la mission de civiliser les autres. Loin de le voir comme quelqu'un qui venait de l'extérieur et compte tenu de la place qu'il occupait au sein de la société et qui ne semblait pas faire l'unanimité, le cher Armado Bamba entreprit de le conscientiser aussi, non pas en tant que français, mais en tant qu'être humain. Et après avoir parlé aux Africains de toute obédience, il s'adressa aussi au blanc. Le premier choc éveilleur qu'il a produit, c'est son choix d'être un pauvre volontaire face à la préoccupation de tous les citoyens de toutes les sociétés, celles d'avoir un titre, de porter un titre, d'avoir un rang ou de l'argent. Après la mort de son père, Momar Antassalio, cette occasion se présenta à lui de prendre sa relève à travers le pouvoir incarné à cette époque par les gestionnaires de l'État, les hommes politiques et les gestionnaires du sacré. Alors, devant tout ce monde qui suggérait, voilà, tu auras de quoi subvenir à tes besoins durant tout le reste de ta vie sans te préoccuper un seul instant des quatre fonctions de l'existence, se nourrir, se vêtir, se loger, s'assurer la santé et la sécurité. Cher Armado Bamba créa par sa réponse au grand étonnement de tous un choc éveilleur dont les ondes n'ortèrent l'inconscience de chacun de ceux qui étaient là. Le cher décida de demeurer un pauvre volontaire. Le choc fut si important qu'ils le déclarèrent aliéné en disant « Il a perdu la raison, ce n'est pas possible. » Plus tard, il reviendra là-dessus dans un autre cadre, celui de l'éducation cette fois. Car vous le savez, l'éducation est l'âme d'une société. C'est en effet dans le cœur de ces enfants qu'on construit l'homme de demain, l'homme du futur, l'homme du devenir. Là aussi, devant l'institution scolaire où chaque parent voulait avoir le meilleur des enseignants, comme le cher Amado Bamba lui-même l'était à son époque, il donna une information en déclarant. « J'ai reçu de mon Seigneur l'ordre de mener les hommes vers lui, le Très-Haut. Ceux qui veulent emprunter cette voie n'ont qu'à me suivre. Quant aux autres qui ne désirent que l'instruction, le pays dispose d'assez de lettrés. Allez auprès de qui vous voulez. » Et là, pour la deuxième fois, tous tournèrent le dos, excepté une poignée d'individus. Et c'est avec cette poignée d'individus que le cher initiera un modèle économique par les moyens de la paix, substrat de la civilisation par la mise sur pied d'une société alternative qu'on pourrait appeler l'Amoridia. Avec sa nouvelle approche de l'ordre social, le cher Armando Bamba procéda à la fixation des gens à la terre en créant des villages. En même temps aussi, en suscitant l'exode urbain vers ces nouveaux lieux ruraux, il créa des richesses et créa les conditions de production de la richesse. C'est ainsi qu'il initia le développement rural. Ce qui fut un choc éveilleur qui ébranla tout le projet civilisateur des initiateurs de la révolution industrielle. C'est cela qui va à son tour devenir le choc éveilleur des Français qui le considéraient comme rebelle, aidé en cela par les gestionnaires du sacré et du temporel de l'époque. En effet, celui qui se démarque de l'ordre social, les gestionnaires de l'ordre social le considèrent aussitôt qu'en mort rebelle. Et pourtant, il voit bien qu'il n'a pas d'armes avec lui. Ceux qui le disent rebelle, ce sont ceux-mêmes qui utilisent les armes contre lui. Et c'est ainsi que le cher Amado Mamba va être jugé et exilé au Gabon. À partir de là, il va connaître 33 ans de privation de liberté pour qu'enfin, ceux qui le considéraient comme un ennemi reviennent à lui pour se déclarer ses amis. C'est cette pensée de non-violence qui est en train de faire le tour du monde et qui continue à le faire par le billet de notre école dont les darras sont installés un peu partout à travers le monde. C'est cette pensée aussi qui aujourd'hui nous rassemble tous ici présents, européens, américains, africains. Pour un autre tour, prendre la relève et en portant le message rendre notre monde meilleur.